« J'ai de ma douleur, » poursuivit Sinbad, « Être enterré tout vif ne me paraissait pas une fin moins déplorable que celle d'être dévoré par les anthropophages. Il fallait pourtant en passer par là. Le roi, accompagné de toute sa cour, voulut honorer de sa présence le convoi, et les personnes les plus considérables de la ville me firent aussi l'honneur d'assister à mon enterrement. Lorsque tout fut prêt pour la cérémonie, on posa le corps de ma femme dans une bière avec tous ses joyaux et ses plus magnifiques habits. On commença la marche. Comme second acteur de cette pitoyable tragédie, je suivais immédiatement la bière de ma femme, les yeux baignés de larmes et déplorant mon malheureux destin. Avant que d'arriver à la montagne, je voulais faire une tentative sur l'esprit des spectateurs. Je m'adressai au roi premièrement, ensuite à tous ceux qui se trouvèrent autour de moi, et, m'inclinant devant eux jusqu'à terre pour baiser le bord de l'Arabie, je les suppliais d'avoir compassion de moi. « Considérez, disais-je, que je suis un étranger, que je ne dois pas être soumis à une loi si rigoureuse, et que j'ai une autre femme et des enfants dans mon pays. » J'eus beau prononcer ces paroles d'un air touchant, personne n'en fut attendré. Au contraire, on se hâta de descendre le corps de ma femme dans le puits, et l'on m'y descendit un moment après dans une autre bière découverte, avec un vase rempli d'eau et sept pains. Enfin, cette cérémonie si funeste pour moi étant achevée, ont remis la pierre sur l'ouverture du puits, nonobstant l'excès de ma douleur et mes cris pitoyables. À mesure que j'approchais du fond, je découvrais, à la faveur du peu de lumière qui venait d'en haut, la disposition de ce lieu souterrain. C'était une grotte fort vaste et qui pouvait bien avoir cinquante coudées de profondeur. Je sentis bientôt une puanteur insupportable qui sortait d'une infinité de cadavres que je voyais à droite et à gauche. Je crus même entendre quelques-uns des derniers qu'on y avait descendus vifs, pousser les derniers soupirs. Néanmoins, lorsque je fus en bas, je sortis promptement de la bière et m'éloignais des cadavres en me bouchant le nez. Je me jetai par terre, où je demeurai longtemps plongé dans les pleurs. Alors, faisant réflexion sur mon triste sort, il est vrai, disais-je, que Dieu dispose de nous selon les décrets de sa Providence. Mais pauvre Sinbad, n'est-ce pas par ta faute que tu te vois réduit à mourir d'une mort si étrange ? Plut à Dieu que tu eusses péri dans quelqu'un des naufrages dont tu t'es échappé. Tu n'aurais point à mourir d'un trépas si lent et si terrible en toutes ces circonstances. Mais tu te l'es attiré par ta maudite avarice. Ah, malheureux, ne devrais-tu pas plutôt demeurer chez toi et jouir tranquillement du fruit de tes travaux ? Telles étaient les inutiles plaintes dont je faisais retentir la grotte en me frappant la tête et l'estomac de rage et de désespoir, et m'abandonnant tout entier aux pensées les plus désolantes. Néanmoins, vous le dirais-je, au lieu d'appeler la mort à mon secours, quelque misérable que je fusse, l'amour de la vie se fit encore sentir en moi et me porta à prolonger mes jours. J'allais à tâtons et, en me bouchant le nez, prendre le pain et l'eau qui étaient dans ma bière et j'en mangeais. Quoique l'obscurité qui régnait dans la grotte fût si épaisse qu'on ne distinguait pas le jour d'avec la nuit, je ne laissais pas toutefois de retrouver ma bière, et il me sembla que la grotte était plus spacieuse et plus remplie de cadavres qu'elle ne m'avait paru d'abord. Je vécus quelques jours de mon pain et de mon eau, mais enfin, n'en n'ayant plus, je me préparais à mourir. Cher Hazard cessa de parler à ces derniers mots. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cet enregistrement fait partie du domaine public.